Denis Lavant est une figure troublante et originale du cinéma français. Il le prouve encore une fois dans le film La nuit a dévoré le monde de Dominique Rocher. Un premier long métrage tiré d'un livre de Martin Page sur la question de l'isolement et du rapport aux autres. Dans la tête de Denis Lavant, par Kylian Mourcoux. Que j'enlève mon chapeau. Non, pas du tout. Que j'enlève... Un petit clap. Aïe, je ne sais pas si je vais être à la hauteur. Bon d'accord ! Alfred, c'est un médecin du monde, donc c'est un type plutôt sympa. Il a fait des missions humanitaires, sauf qu'en fait, comme il est devenu zombie, il n'y a plus grand chose dans sa tête. Alfred, moi c'est Sam. Enchanté. C'est un des plus beaux rôles que j'ai eus récemment, parce que zombie, quand même, c'est passionnant. Intellectuellement, pas trop, mais physiquement, c'est très humiliatoire. En premier, je dirais Harpo Marx. Voilà. Mais je ne sais pas si c'est rétrospectif, quoi. Si c'est réciproque, je veux dire. Rétrospectif, je veux dire n'importe quoi, c'est même plus parler français. Mama Milk. C'est assez forain, vous voyez. Donc c'est comme une sorte d'orgue de barbarie qui se déréglerait. Ça me prend, ça me tient. Buster Keaton, c'est un immense poète de l'écran. J'ai un faible prononcé pour le cinéma en noir et blanc, en fait. C'est ce cinéma-là qui me fait rêver, qui me permet de plonger davantage dans l'onirique. Vous remarquerez que pour un zombie, c'est pas mal le cinéma muet, quoi. Parce que c'est normal. C'est de la même famille. Il est un peu con, là. Comme il meurt, là.